Je m'appelle Johan Zechka, je suis originaire du sud de la France dans un petit village qui s'appelle Molière-sur-Seize et j'ai fait mes études à Grenoble en licence et master de psychologie. J'ai aussi fait trois années en physique fondamentale, physique théorique à l'université de Grenoble et donc je suis titre d'un master en psychologie. Je suis actuellement éco-psychologue et je suis réalisateur et j'ai fait un tour du monde des écolieux où j'ai fait un documentaire sur les habitants de ces écolieux pour comprendre leur motivation, leur témoignage, sur leur vision du monde, etc. Et je suis un homme heureux. Eh bien déjà, ce qu'on peut voir c'est que dans l'écologie, on s'intéresse aux êtres vivants, mais pas forcément aux humains. On s'intéresse en fait à les êtres vivants dans leur milieu, comment ils vivent, etc. Mais en ayant un petit peu oublié l'être humain parce qu'on est en position d'observateur. Et puis en psychologie, en fait, on a l'inverse. On est focalisé sur l'être humain, sur la compréhension de ce qu'il est et on l'étudie en étant complètement coupé du monde. Et donc, l'intérêt de rallier écologie et psychologie, c'est justement de remettre l'humain dans le contexte global de la nature. On ne peut pas étudier finalement un être vivant en dehors du milieu dans lequel il vit. Et donc, l'éco-psychologie, c'est ça. C'est vraiment au carrefour entre l'écologie et la psychologie. Et c'est... Alors, il y a des auteurs qui disent qu'on essaye de psychologiser l'écologie, c'est-à-dire de mettre de la psychologie dans l'écologie pour lui donner une autre dimension. Et à l'inverse, on essaye d'écologiser la psychologie, c'est-à-dire de remettre, en fait, l'humain au cœur de son milieu qui est le milieu naturel, en tout cas le milieu terre. C'est assez nouveau en France. Ça fait une bonne dizaine d'années que c'est en France, que ça commence à se développer en France. Mais c'est surtout présent dans les pays anglophones, parce que c'est un courant qui vient des États-Unis, donc qui était dans la contre-culture... Ça s'est formé dans la contre-culture américaine dans les années 60. Alors, ça ne portait pas le nom d'éco-psychologie. Et c'est en 1990, à peu près, que Théodore Rosack, qui est un philosophe et un écrivain, qui a théorisé un petit peu sur ce concept, et qui a apporté le nom d'éco-psychologie. Donc c'est vraiment quelque chose, finalement, de pas français. Déjà, il faut voir qu'il y a plusieurs dimensions dans l'éco-psychologie. On ne fait pas que de l'écologie ou de la psychologie, mais on peut retrouver des tas de choses dans l'éco-psychologie, comme de l'anthropologie, de l'histoire, on peut retrouver de la philosophie, de la spiritualité, on peut retrouver tout plein de trucs comme ça. Et comment ça se passe ? Il y a d'une part tout un champ qui est plutôt dans la compréhension, dans la théorie, des liens, qu'est-ce qui nous unit à l'univers, qu'est-ce qui nous unit à la nature, quels sont les liens profonds qu'on a avec la nature. Donc ça, c'est plutôt de la réflexion, et puis de la compréhension des crises qu'on a à l'heure actuelle, comment on peut les percevoir, en fait, via le prisme de l'éco-psychologie. Et puis, il y a tout un autre champ qui est dans la pratique. Et là, dans cette pratique, on utilise les émotions, surtout, le corps, et donc, on va travailler, voilà, à essayer de restaurer ce lien qu'on a profond avec nous-mêmes, avec les autres et avec la nature, pour ne plus être dans une sorte de dualité entre nature-culture, par exemple, mais d'être vraiment, en fait, un, de dialoguer, d'être dans une coopération, d'être des êtres vivants avec leur milieu, et donc d'essayer de guérir la terre comme ça. Et donc, ça se passe souvent en groupe. Il y a aussi des thérapies qui ont été créées, ou qui ont vu le jour, comme, par exemple, l'ortithérapie. Donc, voilà, ça se passe surtout avec les jardins, l'ortithérapie. Il y a tout ce qui est des thérapies basées sur les animaux aussi. Donc, on peut utiliser des chevaux ou d'autres animaux pour essayer de restaurer ces liens qu'on peut avoir avec le vivant. Et puis, il y a aussi des méthodes qu'on utilise. Moi, j'utilise, par exemple, la méthode du travail qui revient, qui a été élaborée par une dame qui s'appelle Joanna Messi, qui est américaine, qui est éco-philosophe et activiste, militante, qui, en fait, a développé cette méthode de travail qui relie pour permettre aux gens, justement, de réellement reprendre contact avec ce qui est à l'intérieur de nous, dans notre cœur, avec nos émotions, et pouvoir transformer ces émotions, aller voir, en fait, l'intérieur de l'émotion et lui permettre, déjà, de comprendre cette émotion et puis de la transformer pour agir pour le mieux, pour le monde. Et donc, à partir du moment qu'on est connecté, on a restauré ce lien avec le monde vivant, avec nous-mêmes et puis le monde vivant, la toile de la vie, eh bien, on n'est plus dans une dynamique où, toujours de pensée, de rationnelle, on est juste en train de faire, parce que les choses qu'on fait, là où on agit, c'est forcément bien, c'est forcément pour la Terre, pour l'ensemble du vivant, et donc on n'a plus besoin d'autant se poser de questions. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on agit, on agit parce que c'est comme ça que ça doit être. On essaye de retrouver cette dimension de la sensorialité du corps et des émotions, parce que, eh bien, dans nos sociétés, surtout occidentales, ce qu'on voit, c'est qu'on prime sur la rationalité, sur l'intellect. Voilà, on doit être bon en maths, on doit être bon en je ne sais pas quoi, mais c'est surtout au niveau de la tête, être très abstrait, au final. Et d'ailleurs, ça a permis le développement d'autant de technologies, parce que c'est vraiment au niveau mental que ça se passe. Et donc, on est un petit peu appauvri avec notre corps, on a un peu délaissé notre corps, on a un peu délaissé nos émotions, alors que pourtant, c'est quelque chose de fondamental. Donc, en écopsychologie, on essaie de rétablir un petit peu ce lien entre corps-esprit, essayer de retourner voir notre corps, essayer de percevoir ce qui se passe à l'intérieur, nos émotions, et puis d'être dans l'instant aussi présent. Et donc, quand je suis quelque part, mon corps aussi est présent dans ce milieu, est présent à ce quelque part, il y a des entrées sensorielles qui arrivent. Et donc, comprendre ces entrées sensorielles, se reconnecter à elles, ça nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes, de mieux comprendre. Ça a été déjà mon tour du monde, que j'ai fait de 2018 à 2019, c'est finalement assez récent, et c'est un énorme déclic, parce qu'il m'a permis, déjà, de sortir de ma zone de confort. Et ça, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose d'assez important, finalement, de sortir de sa zone de confort. Alors, un déclic, c'est aussi de ne pas sortir tout le temps, de ne pas être tout le temps en dehors de sa zone de confort, parce que ça peut être très épuisant, de très vite s'épuiser. Donc l'idée, en fait, c'est de faire des va-et-vient entre sa zone de confort et puis en dehors de sa zone de confort. Donc ça, ça nous fait grandir. Ça, c'est un déclic qui m'a fait grandir. C'est de me permettre, de me donner, en fait, l'opportunité de sortir de ma zone de confort. Et ce tour du monde, c'est clairement, c'est ça. Ça m'a fait sortir de ma zone de confort, parce qu'on l'a fait avec ma compagne, Fanny, on l'a fait d'une manière alternative. Et donc, on l'a fait en stop. Pour la plupart, on a fait plus de 15 000 kilomètres en stop dans le monde. Et puis, on a essayé d'être le plus possible en dehors des relations monétaires. Et quand on fait ça, eh bien, on se rend compte qu'on a besoin des autres. Et l'importance d'être avec les autres, de bien communiquer et de se soutenir, donc c'est une sorte d'interdépendance. d'être interdépendant. Eh bien, ça, c'est un gros déclic, déjà. Ça m'a permis vraiment de me nourrir intérieurement. Parce que plus j'avançais dans mon tour du monde, donc plus je faisais des kilomètres physiquement, plus je faisais aussi des kilomètres intérieurement, je peux dire. Je rentrais en moi, dans mon cœur, dans l'authenticité, dans qu'est-ce que je peux apporter aux gens que je vais rencontrer et qu'est-ce que, du coup, les autres vont m'apporter aussi. Donc ça, c'était un gros déclic le tour du monde. Et puis après, l'éco-psychologie, c'est l'autre déclic. En fait, c'est finalement, pour moi, c'est complètement là où je dois aller être éco-psychologue. ça a été un déclic pour moi parce que je me rends compte que c'est là où je me sens bien. C'est là où mes valeurs sont cohérentes avec ce que je veux faire dans la vie, avec comment je veux vivre. Et je n'ai pas forcément besoin d'être au sommet, d'être influent, ou je n'ai pas forcément besoin d'être, comment on peut dire, influenceur ou d'être quelqu'un, tu vois, d'important. Parce que pour moi, ce qui est essentiel, c'est juste que je fasse ma part là où je suis. Et ça, c'est vachement important. Ça soulage, en fait, les épaules. Tu sais, de me dire, tu n'as pas besoin d'être grand. Juste, tu fais ton truc là où, là où c'est ton chemin, là où tu te sens bien, tu fais ça. Et tu agis pour la vie. Pour moi, il n'y a rien de plus beau. Il faut agir pour la vie. L'expérience qui m'a marqué, ça a été, pendant mon tour du monde, on est allé dans un écolieu en Inde, qui s'appelle Sadhana Forest, et où l'objectif de cet écolieu, c'est de faire la reforestation. Donc, ils sont implantés au sud-est de l'Inde, dans une zone qui a été à 99%, je crois, détruites, en fait, déforestées, quand il y a eu, voilà, l'Empire britannique et tout ça. Et donc, quand on était sur place, et bien, ça a été un endroit ouf, en fait. C'est l'écolieu qui est, c'est l'un des écolieux les plus grands, en fait, parce que c'est joint à Auroville, qui est un endroit qui est assez connu dans le monde. Et donc, il y a Sadhana Forest qui fait partie d'Auroville et qui ont pour objectif de faire la reforestation. Et là, en fait, ce qui m'a marqué, c'est que il y avait, ça m'a fait sortir vraiment de ma zone de confort parce que, en Inde, c'était très sobre, très simple comme vie. Déjà, on habitait dans des huttes, donc il n'y a ni porte ni fenêtre. Et donc, déjà, rien que ça, c'était assez déroutant parce que nous, en France, on a l'habitude de fermer notre porte, on ferme notre fenêtre, quand on sort, on verrouille, etc. Là-bas, tout est ouvert. C'est-à-dire que si quelqu'un veut rentrer, rentre. Mais en même temps, on a confiance au groupe et on sait que ça ira. Il n'y aura pas besoin de fermer. Et donc, ça apporte en fait une ouverture. Ça m'a apporté une ouverture. Et ensuite, pour des questions aussi simples qu'aller aux toilettes, par exemple. Là-bas, il n'y a pas d'eau. Enfin, on économise l'eau parce qu'elle est très précieuse et elle est surtout utilisée pour la reforestation. Et en plus, il n'y a pas de papier forcément toilette. Enfin, on n'utilise pas. Ils sont zéro déchet, en fait. Ils réutilisent tout. Même le compost humain, ils le réutilisent pour les arbres. Donc, il y a vraiment, comme ça, on peut dire, c'est circulaire, en fait. Tout est utilisé. Il y a quelque chose qui m'a marqué. C'est bête, mais quand on arrive là-bas, rien que pour aller aux toilettes, ça demande, en fait, de sortir sa zone de confort parce que c'est des toilettes sèches, tu n'as pas de papier et il y a très peu d'eau. Et donc, comment on fait, finalement, pour se soulager, on va dire ? Ça paraît bête, mais comment on fait pour faire ce qu'on a à faire ? Et du coup, au début, je me suis dit, mais est-ce que je vais y arriver ? Mais c'est bizarre, ça m'a fait rire et tout. Je me suis dit, mais OK, comment je vais faire ? En fait, là-bas, on utilise la main. Et en fait, de le faire et de me rendre compte que je suis capable de me passer de tout ce qu'on a, on va dire, aussi basique que le papier toilette dans notre société, en France, par exemple, ça m'a permis, ça m'a fait grandir en me disant, finalement, je n'ai pas besoin d'autant, d'autant de choses, d'autant de matériel dans ma vie. Et je peux très bien vivre heureux et en harmonie avec très peu de choses. Et donc, là-bas, j'ai appris que je pouvais me laver avec 1,50 litre, voire 2 litres d'eau et que je pouvais bien me laver. Ce n'était pas juste des zones par-ci, par-là, si on fait réellement attention. J'ai appris, ben voilà, que finalement, je peux me nourrir aussi d'une autre manière parce que là-bas, ils sont véganes. Et du coup, moi, j'étais déjà végétarien en phase, dans la direction d'être végane. Et là-bas, ça m'a montré qu'une communauté peut vivre de manière simple, en harmonie, en étant végane, en ayant très peu de moyens, en faisant du low-tech. Donc, c'est une expérience riche, en fait. Et en revenant en France, je me suis dit, avec Fanny, on s'est dit, mais en fait, tout ce qu'on veut, c'est vivre simplement, d'être heureux et simple. Et pour ça, je n'ai pas forcément besoin d'avoir le dernier téléphone ou la 5G. Je n'ai pas du tout besoin, tu vois. Et donc, je n'ai pas forcément besoin de voiture aussi. Ça m'a permis de faire, si tu veux, une distinction entre ce qui est réellement besoin, ce qui est réellement essentiel pour moi, ce que j'ai vraiment besoin dans ma vie, de ce qui est superflu. Et ce qui est superflu, après, je me pose la question, est-ce que, finalement, je ne peux pas carrément l'enlever ? Et puis, en revenant sur ce qui est vraiment essentiel, je me suis posé la question, est-ce que, de ce qui est vraiment essentiel, je ne peux pas les faire autrement ? Est-ce qu'il n'y a pas des alternatives qui sont peut-être moins coûteuses en énergie ou pour la Terre, en fait, pour les ressources de la Terre ou pour la pollution, etc., est-ce qu'il n'y a pas des alternatives ? Et finalement, si, il y a des tonnes et des tonnes d'alternatives, même dans ce qui est vraiment essentiel. Ce que j'aurais à dire à ces gens qui cherchent peut-être un peu à ne se connaître, etc., à aller plus en profondeur, c'est déjà d'écouter leur cœur. À partir du moment quand on écoute notre cœur, on sait ce qu'on doit faire. Le cœur, il est authentique. Quand on est dans le mental, dans les pensées, on peut être perverti par les pensées. On peut se dire, on peut jouer un jeu, avoir une image, une façade quand on n'est que dans la pensée. Alors que quand on est dans le cœur, le cœur, il cherche juste d'être authentique. Le cœur, c'est juste l'authenticité. Et donc, de revenir à notre cœur, rien que ça, ça nous permet déjà de savoir là où on doit aller. Notre cœur, c'est une indication, c'est une boussole. C'est là où on doit aller. Et quand on s'autorise à aller regarder notre cœur, parce que des fois, ça peut faire peur, mais quand on s'autorise ça, eh bien là, on se rend compte qu'il y a énormément d'opportunités, énormément de choses qui vont émerger. Finalement, c'est la vie. Parce que la vie, ça jaillit comme ça, il n'y a pas forcément un sens concret, mais ça jaillit. Et ça nous pousse à aller vers quelque chose. Donc, de se reconnecter à notre cœur, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire.